Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une évolution concernant la maquette de kit d'Altaïa. Sur celle-ci, il y a beaucoup de systèmes à faire fonctionner simultanément et il est évident que les 4 piles LR03 ont du mal à donner le courant suffisant. Je trouve que l'alimentation de base de la maquette est plutôt limitée et on s'en rend compte rapidement lorsqu'on met le son. On a alors une illumination saccadée de toutes les LED et franchement, ça ne le fait pas. Si comme moi vous êtes déçu par ce système d'alimentation minimaliste et que vous souhaitez trouver mieux, restez avec moi, je vous propose une belle amélioration. Voici donc le système que je vous propose. Ce kit d'amélioration a de nombreux avantages par rapport au système existant. Il est consacité d'une batterie lithium polymère autoprotégée d'une capacité de 2 Ah, couplée à un module spécifique qui fournit l'alimentation du modèle réduit en 6 V, comme avec les piles d'origine, mais avec un courant maxi de 1 Ah, ce qui résoudra le phénomène de scintillement des LED. La charge de cette batterie se fera à partir d'un banal chargeur de smartphone avec le cordon magnétique fourni, dont l'embase sera installée sous le châssis. Il sera donc nettement plus facile à connecter et à déconnecter et vous permettra de recharger facilement votre modèle réduit. Étant donné que l'on frôle 300 mAh lorsque les lumières et le son sont allumés simultanément, l'autonomie de ce système avoisinera les 4 heures. De quoi voir venir sans pour autant avoir un fil à la patte. Concernant l'installation, la batterie ainsi que le module de charge et de conversion 6 V trouveront leur place sous le plancher arrière. Ils seront collés avec du double face à l'intérieur du carter de réservoir de carburant, pièce qui est parue dans le numéro 66 de la collection. Ainsi, ils se trouveront juste au-dessus de la carte mère du modèle réduit. Notez que si vous souhaitez avoir un œil sur la batterie et pouvoir la déconnecter sans tout démonter, vous pouvez la poser simplement dans le fond du coffre. Les fils sont largement assez longs pour cela. Le module de charge est équipé d'une LED bicolore qui pourrait être installée derrière les feux arrières ou bien dans le coffre derrière les sièges ou même à l'endroit qui vous ira. Cette LED s'illuminera en rouge pendant la charge et en vert lorsqu'elle sera complète. Pour installer l'embase de la prise de charge, il faudra commencer par percer le châssis à l'emplacement souhaité avec un foret de diamètre 5 mm. J'ai choisi de l'installer juste derrière l'interrupteur ON-OFF, mais si vous préférez le mettre juste devant, à vous de voir. Un peu de colle bicomposant permettra de sceller correctement l'embase afin que le cordon magnétique se connecte correctement. Ce cordon de charge magnétique mesure 1 mètre de long. Je pense que ce sera bien suffisant. Enfin, on peut passer à la connexion entre le module et le compartiment à piles d'origine. Là, deux solutions s'offrent à vous. Soit vous soudez les fils de sortie du module 6V directement sur les bornes du compartiment à piles. Le fil noir sur la cosse noire et le fil rouge sur la cosse rouge. Soit vous faites un montage sans soudure comme ceci. Faites passer les fils de sortie noir et rouge du module 6V à travers les rainures du fond du compartiment à piles et coincez-les au niveau des plaques de connexion des piles. Si un jour vous voulez remettre des piles sans tout démonter, ce sera possible plus facilement. Par contre, dans les deux cas, je vous recommande de démonter une des plaques de connexion double du compartiment. Celles qui sont situées entre le plus et le moins de deux piles côte à côte. Ne craignez rien, démonter une plaque de connexion est une opération réversible et ne risque pas d'abîmer le compartiment. Par contre, si un jour quelqu'un remet des piles dans le compartiment, elles ne seront pas rechargées par le système car le module n'est absolument pas prévu pour ça. Pour terminer cette vidéo, voici un petit test de ce système afin de vous montrer le rendu. Plus de scintillement des LED, l'alimentation est largement suffisante pour tenir plusieurs heures et être rechargé facilement. Vous pouvez me contacter via les réseaux sociaux ou par mail afin de réserver mon système. N'attendez pas car la quantité est limitée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le pouce en l'air. Rendez-vous sur ma page Facebook ou bien sur mon site web en attendant la prochaine. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada